Sur la nappe blanche, au milieu des miettes et des verres vides, elle trône. Par discrétion, le serveur du restaurant a pris soin de la plier dans un étui. Mais elle est là, immanquable. C'est l'addition. La femme prend son miroir, elle rectifie son rouge à lèvres. Quant à l'homme, il fixe sa partenaire. Elle le remercie, mais ce n'est pas ce qui l'attend. Il attend qu'elle paye, qu'elle invite. Il lui fait remarquer que c'est toujours lui qui s'occupe de la note. Ils entament une discussion, lourde, longue, gênante. La femme règle, mais elle part fâchée. Cette scène fait partie des premières images du film, sans filtre, du réalisateur Ruben Oslund. Il a remporté la palme d'or à Cannes en 2022. Et le public a ri, car cette situation est brûlante d'actualité. Un an plus tard, en 2023, et particulièrement à l'occasion de la Saint-Valentin, c'est la question qui rôde. Comment va-t-on s'en sortir avec ces théories sur fond de féminisme, de sexisme, de machisme, toutes ces choses en isme ? Aujourd'hui, au XXIe siècle, qui paye l'addition ? La galanterie, un joli mot, comme une contre-exotique, une destination lointaine, très lointaine. Elle devient si rare qu'on ne sait plus ce dont il s'agit ni d'où ça vient. Prenons une référence, le petit Robert. Selon le dictionnaire, la galanterie est, je cite, « La courtoisie que l'on témoigne aux femmes par des égards et des attentions ». Jusqu'ici, tout va bien. A priori, pas d'offense. On l'attribue souvent à l'histoire de France. Partons de là. Tout commence au Moyen-Âge. On ne parle pas encore de galanterie, mais de courtoisie. Vous savez l'expression « faire la cour ». Dans le milieu de la noblesse, les hommes partaient faire la guerre. Parfois pour des années. Et les femmes, elles attendaient leur père, leur frère, mais aussi leur fiancé ou leur mari. Et les femmes étaient assaillies par le désir des hommes qui restaient. Ceux qui ne partaient pas à la guerre ou qui attendaient leur tour entre deux croisades. Alors il a fallu ruser, faire monter les enchères jusqu'à devenir un prix, un trophée inaccessible. Elles ont différé l'ardeur des hommes et elles ont inventé l'art de l'attente. Dans quel but ? Faire durer la cour pour se préserver jusqu'au retour de l'être aimé ? Ou faire durer le plaisir ? Le plaisir d'être convoité. Pour obtenir des faveurs, c'est-à-dire un mouchoir et même un regard, le dame-oiseau devait présenter des garanties. Traverser une série d'épreuves, faire des offrandes, chanter des louanges, gagner des tournois et des batailles. On dit qu'une des épreuves ultimes et loufoques était de passer une nuit entièrement nue aux côtés de la belle. Elle aussi était nue, mais l'homme devait se contenir, rester chaste. Torture ou jeu d'un érotisme sublime ? À voir. À tester peut-être. L'amour courtois était un amour idéalisé, un raffinement où la passion sauvage était tempérée. Une façon très féminine et complexe de concevoir le désir, finalement. L'homme devait mériter, patienter. L'attente pouvait être infinie et le plaisir charnel inatteignable. Ces dames nobles du Moyen-Âge peuvent aujourd'hui paraître un peu cruelles, mais elles ont créé un système afin d'être respectées, pour ne plus être consommées à la hâte ou pire, être violées. Un système aussi pour jouir d'une façon plus éthérée, plus rêveuse. Et ça a fonctionné parce que les hommes eux aussi ont aimé ces jeux de l'amour, qui ont aiguisé leur désir de chasse. La proie n'était plus une viande à dévorer, mais une personne à sublimer. La courtoisie, ancêtre de la galanterie, a pacifié les rapports entre les hommes et les femmes. Le sexe faible a rendu le sexe fort moins brutal, moins agressif. Et cette pratique, personne ne s'en est plein, du moins pendant quelques centaines d'années. Au XVIIe siècle, la courtoisie est encore à la mode, mais elle a muté en galanterie et devient un ascenseur social. Résumons, pour briller, à la cour de Versailles, il faut faire sensation dans la haute société, faire le buzz, comme on dirait aujourd'hui. Et pour cela, il faut fréquenter les salons. Dans des fauteuils confortables, devant des pâtisseries et des liqueurs, on est bien reçu. On échange, on lit des poèmes, on joue de la musique. Or, il se trouve que ces lieux convoités sont tenus par des marquises, des duchesses, par des dames de l'aristocratie. Dans ces univers feutrés, c'est le sexe faible qui domine. Non seulement les femmes ont le droit d'exprimer leur opinion, mais elles ont en plus un titre de noblesse et une position qui les rende incontournables. Elles sont les maîtresses du jeu. Et si les hommes veulent réussir à s'élever dans la société, ils doivent les séduire. Pas besoin de faire une formation ou un CV. Pour avoir le job et gagner de l'argent, il faut ravir le cœur d'une protectrice. Et les femmes s'amusent de cette situation. Elles poussent les hommes à rivaliser de charme et de bonne manière. Elles les éduquent. À moins de rudesse. Au XVIIIe siècle, place à la légèreté et au libertinage. La galanterie devient un divertissement. On manie les codes pour séduire. Dans le livre « Les liaisons dangereuses », Valmont est le galant redoutable et emblématique de cette période. La pratique devient même ironique. Et derrière les plus belles déclarations, derrière les poèmes les plus raffinés, se cachent des allusions grivoises. On garde les apparences et on dissimule le vice sous un éventail, mais le message est clair. On va s'envoyer en l'air. Avec son amant, avec sa maîtresse, avec les amis de son mari, de sa femme, les amis d'amis. Plus on est fou, plus on foutre. L'homme se distingue par son habileté à jongler avec les bonnes manières. Et la dame n'est pas dupe. Elle joue l'indifférente, puis la flattée. L'érotisme se loge entre les traits d'esprit et une lubricité débridée. Sur le chemin du désir, on lance les dés. On bouge son pion. Il y a des obstacles et des réussites. Jusqu'à ce que les joueurs s'étreignent sur la même case. Et là... Et puis comme dans tous les jeux, il y a une pause. À la fin du XVIIIe siècle, on ne joue plus. C'est la Révolution française. La tête des aristocrates tombe sous la lame tranchante de la guillotine. L'heure est au règlement de compte et on rejette tout ce qui fait penser à la noblesse et aux privilèges. Exit la galanterie. Aux prémices du grand bouleversement, les intellectuels se sont déjà opposés à cette pratique. Jean-Jacques Rousseau a distillé une idée. La galanterie serait contraire au sentiment. Montesquieu, quant à lui, a écrit sur le mensonge de l'amour. Madame de Stahel, une romancière féministe, la voyait comme une bassesse. En bref, pour détruire l'aristocratie, il faut détruire ses manières, son système. Mais la galanterie ne disparaît pas si facilement. Elle se vide de sa substance, mais les habitudes persistent. Au fil des siècles, la cérémonie tourne au pantomime. Les codes s'affaiblissent. Certains gestes, eux, résistent. Comme si les deux sexes ne pouvaient pas se résoudre à cesser totalement de se tourner autour. S'adonner au jeu délicieux du chat et de la souris. C'est dès le passage, tenir la porte, offrir des fleurs, son siège, tirer une chaise, ouvrir à la passagère. Jusqu'au XXIe siècle, c'est encore normal et même nécessaire. Enfin, si l'on veut plaire. Au XXIe siècle, la Saint-Valentin fait un peu penser à Halloween. Un mort se réveille, il sort de sa tombe, c'est la galanterie. Comme un rituel de sorcière, on invoque à nouveau l'ancêtre bien-aimé. Cela dure au mieux 24 heures, sinon le temps d'une nuit. Une nuit pour s'aimer comme autant jadis. Cette fête nous viendrait des Romains. On la nommait les Lupercals. Ça se déroulait du 13 au 15 février. Dans une grotte, un prêtre sacrifiait un bouc, puis deux jeunes hommes couraient dans la ville et fouettaient les femmes de lanières taillées dans la peau du bouc. L'histoire dit qu'elles étaient ainsi fécondées. Pas y a un souhait. Et ces lanières fouettant le corps des femmes, il y a comme un soupçon de sexe. Puis au XIVe siècle, en Grande-Bretagne, la Saint-Valentin devient la fête des amoureux. On pensait qu'à cette date précise, le 14 février, les oiseaux s'accouplaient. Encore du sexe. La coutume s'est répandue en Europe, puis dans le monde entier, les célibataires, les valentines, recevaient des lettres de leur Valentin. Un billet doux pour les inviter à se rendre à une fête. Tout cela était bien gentil, bien chaste. Aujourd'hui, on garde un vestige de cette fête. On marque souvent la date par un dîner au restaurant. D'ailleurs, il vaut mieux réserver. Prenez Maéva, par exemple. Elle y pense depuis un mois. Elle a rencontré son Valentin 2.0 sur Tinder, ils ont échangé des messages, ils se sont vus quelques fois, et il l'a invité pour le 14 février. Elle passe des heures à se préparer. La veille, elle est allée même chez l'esthéticienne pour se faire arracher à la cire les poils du maillot. 30 euros. Elle a acheté des sous-vêtements écarlates. 60 euros. Une robe sexy à 50 euros. Elle s'est même vernis les ongles. Elle a peint ses lèvres. Au pied, la touche finale. Des talons. Elle est femme. Très femme. Le féminisme ? On verra ça le 8 mars prochain. Il l'attend. Il est là, devant le restaurant. Tout sourire. Il lui fait des compléments. Une bouteille. Deux entrées. Deux plats. Sous la tièdeur des chandelles, il lui prend la main. Au dessert, elle lui fait du pied. L'addition vient. Il la prend prestement. L'addition, hein ? Pas la noiselle. 120 euros. Quand on y pense, avec les efforts qu'elle a faits, ils sont quittes. Ils payent. Elle le remercie. Ils partent main dans la main. Ils vont passer la nuit ensemble. Un moment simple et évident, mais ça, c'était il y a quelques années. Ça, c'était avant. On parle de petites attentions, de gestes anodins, mais ils sont bien plus importants qu'il n'y paraît. Dans Le deuxième sexe, paru en 1949, Simone de Beauvoir parle de la politesse masculine comme d'un système de domination des femmes. Selon elle, la femme est contrainte de plaire aux hommes. Son salaire est généralement moins élevé et sans la galanterie, elle ne peut pas accéder aux standards de vie que la société exige. En effet, il y a un loup. L'argent. C'est une notion centrale puisque le geste courtois passe en partie par des dépenses. Offrir des fleurs, un verre, un repas dans un lieu public, ces manières ont un prix. En 2021, une femme a partagé sur Twitter son aventure. Elle était sortie trois fois avec un prétendant et n'avait pas donné suite. En clair, elle n'avait pas couché. Eh bien, les conduits a réclamé un remboursement de 35 dollars, soit les sommes qu'il avait dépensées en verre et en nourriture. Ce qui est intéressant, c'est que l'anecdote a rencontré un grand succès sur la toile. 21 000 retuits et plus de 185 000 likes. Et des commentaires ont fusé de tous les sexes confondus. Certains ont trouvé la requête légitime, mais pour la plupart, on a crié à la goujaterie. Demander un remboursement, mais c'est impensable. Ce geste, cette demande de remboursement prouve bien qu'en payant, le mâle achète en quelque sorte la soumission de la femelle. En cas de refus, je demande à récupérer une partie de mon investissement. quand le pragmatisme remplace le romantisme. Et si, au lieu de supprimer la galanterie, on partageait ? Une femme peut être galante aussi, payer le restaurant, ça passe. Mais une femme peut-elle et doit-elle céder son siège à un homme ? Tirer la chaise de son partenaire, lui faire livrer des fleurs ? Et comment est-ce qu'on fait avec la danse ? La femme doit-elle guider l'homme ? Les deux peuvent se guider. Il faudrait apprendre une nouvelle façon de danser alors ? D'ailleurs, si l'on pousse le raisonnement, est-ce que l'on peut encore parler de pénétration ? Faut-il dire à la place « circlusion » ? Un terme qui définit l'action d'encercler. Le vagin qui encerclerait le pénis et non le pénis qui pénètrerait dans le vagin. Subtilité de langue. Il y a une sorte de combat. D'un côté, la galanterie et de l'autre, le féminisme. Dans les faits, dans les chiffres, ça donne quoi ? Selon un sondage IFOP, de 2021, près de la moitié des femmes célibataires consent à partager les frais d'un rendez-vous. Pourtant, une étude réalisée par Mythique révèle que 88% des européennes sont conquises par des attentions galantes. On s'y perd. Nous sommes prêtes à payer, mais nous aimons qu'on nous invite. Ah oui ! Allons au plus récent. Le rapport annuel de 2022 sur l'état du sexisme en France est édifiant. 20% des Français et Françaises estiment sexistes qu'une femme cuisine tous les jours pour toute la famille. 20% seulement ? En revanche, 80% des sondés considèrent que les lois et les sanctions contre le sexisme sont insuffisantes ou mal appliquées. Si on résume, tout le monde s'accorde pour dire que le sexisme, c'est mal et c'est trop courant. Pourtant, dans les mentalités, la place de la femme est encore dans la cuisine. Les dames veulent bien partager l'addition, mais elles rêvent secrètement aux gestes galants d'autrefois. Les plus acerbes diront qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'égalité, et l'argent du beurre, la galanterie. Mais encore faut-il que ce beurre remplisse tout à fait nos beurriers ? Nous en sommes loin de toutes les inégalités dont souffrent encore les femmes. Est-ce à la galanterie qu'il faut s'attaquer en premier ? Que fait-on du partage des tâches domestiques, de la pilule, des salaires, des représentations, des postes à responsabilité ? À quand les congés pour les règles douloureuses ? La fin de la taxe rose ? Taxer la galanterie de sexisme bienveillant, en théorie, si on prône l'égalité, ça se comprend. Mais l'égalité absolue doit-elle forcément éliminer la séduction ? Et on semble oublier qu'il s'agit d'un jeu et que le jeu passe à jouer à deux. Les hommes aiment idéaliser les femmes. Et les femmes, elles, aiment être idéalisées. Alors, faites comme bon vous semble. Adaptez-vous à votre partenaire. On peut être prévenant sans offenser. Hommes ou femmes, offrez sans que l'autre se sente redevable. Tout est là. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify. et mettez 5 étoiles Open vers 6 étoiles. Sous-titrage 에� once Ou dans la table pour définir 1 étoile en général. Sous-titrage FR ?